Une coupure du ruban qui chante les louanges du renouveau et cette image saisissante qui lève un pan de voile sur un chef-d'oeuvre. Le nouvel échangeur routier d'Obala sur la Nationale 4 affole Emmanuel Nganou Diomessi, émerveillé par ce géant aux allures de plats de spaghettis en béton. Nous travaillons pour concrétiser la volonté politique d'un homme, matérialiser sa démarche, celle de M. le président de la République, son excellent Paul Billard. Je suis heureux de noter que cet ouvrage est réalisé et mis en service. L'échangeur présente quatre travessées d'une longueur de 53 mètres, 3,35 kilomètres de route de deux fois deux voies qui servent de bretelles permettant aux automobilistes de passer d'un niveau à l'autre. Des courbes délicates et des rubans qui se croisent. Une vue satellite beau, supprenant et parfois effrayant de démesure. Comme ces huit aires de repos mises à disposition du ministère des Transports. Cette action est allouée, notamment pour les principaux bénéficiaires qui sont les transporteurs, à qui nous demandons d'entretenir cet ouvrage. Il vient de voir quelque chose de très beau et qu'il puisse l'entretenir. L'ouvrage, financé par la Banque africaine de développement et qui fait partie intégrante du lot 1 des travaux de réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, dans le département de l'Aleki, région du centre, est le fruit de 24 mois de travaux. Son chantier pharaonique a coûté plus de 4 milliards de francs CFA. Il va participer à éloigner quelques risques que ce soit, s'agissant du croisement des trafics des deux nationales, une et quatre, ici au niveau d'Obala. Vous avez vu qu'il y a des aménagements qui y sont attenants pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Désormais, le carrefour Obala, dans toute sa splendeur, dégage une certaine poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada